Je te dirais que mon histoire est un petit peu particulière. Ce n'est pas moi qui ai choisi la carrière, c'est la carrière qui m'a choisi. Puis je m'explique. Le domaine de l'assurance, des services financiers, ça ne m'a jamais attiré. Et je racontais, je partageais avec Louise mon histoire de début. Chez nous, on vivait dans le Bas-Saint-Laurent, une famille très nombreuse, dix enfants. Mon père travaillait dans des chantiers, donc il était souvent absent de la maison parce qu'il travaillait aux États-Unis. Et à l'époque, les représentants d'assurance, je parle des années 60, donc à l'époque, les représentants d'assurance faisaient de la collection. Ils passaient de porte à porte pour prélever les primes d'assurance qui étaient dues auprès de leur clientèle. Donc à l'époque, on disait qu'ils partaient sur des rônes. Donc ils faisaient sa rône, ils faisaient les grands chemins et allaient recueillir les primes pour les produits d'assurance, comme je viens de mentionner. Mon père étant parti dans des chantiers, donc à chaque fois que le monsieur venait chercher ses primes, il était très affectueux. Il aimait beaucoup la jambe féminine. Donc il avait tendance à coller. Et quand ma mère le voyait arriver, parce que du haut du rang, on voyait les gens arriver, donc elle voyait la voiture descendre. Donc elle partait à la course, elle montait au deuxième étage, elle allait se cacher dans le garde-robe en criant, « Les enfants, dites-lui que je ne suis pas là! » Non! Donc j'ai grandi dans cet esprit-là. Jamais j'ai pensé. Et il y a un monsieur qui m'a repéré en me disant, « Hé, toi, tu as beaucoup de leadership, tu as beaucoup d'entre-genres, tu te démarques de toutes les autres personnes. » Puis moi, mon père ne s'était pas touché. Mais il dit, « J'ai une opportunité pour toi. » Ne pose pas de jugement, ne pose pas de questions. Il y a quelqu'un qui va t'appeler. Accorde-lui une entrevue tout simplement. Et c'est comme ça que ma carrière a commencé dans les services financiers. Donc j'ai accueilli la personne chez nous. Et quand le monsieur est sorti, ma conjointe m'a regardé dans les yeux. Elle est enceinte, elle était sur le point d'accoucher à quelques semaines d'accouchement. Elle m'a dit, « Oh non, pas un vendeur d'assurance! » Donc j'ai fait des étapes, les démarches, j'ai passé les profils, j'ai fait le processus. Et dès la première semaine que j'ai commencé à travailler, j'ai su que c'était fait pour moi et que je ne ferais pas autre chose. Ce que j'aurais aimé, c'est connaître tout de suite l'approche relationnelle. Finalement, ce que j'enseigne aujourd'hui, c'est que je partage à l'intérieur de mes coachings. Donc comment créer une bonne relation, une bonne chimie, un bon niveau de confiance avec son client, d'abolir les barrières, les préjugés, les limites. On parlait tantôt du fameux vendeur d'assurance, puis il y a différents types de vendeurs. On peut parler du vendeur automobile. Donc il y a plein de préjugés puis de faussetés qui circulent. Et les gens vont souvent se faire des barrières, se font des idées, il y a des préjugés qui existent, qui subsistent. Donc comment établir ce niveau de confiance-là? Donc vraiment, c'est ce qui m'aurait beaucoup aidé, puis fort probablement progressé beaucoup plus rapidement. Je l'ai découvert par moi-même, par mes expériences, en discutant, en échangeant avec d'autres conseillers qui connaissaient beaucoup de succès. Et à partir du moment où j'ai vraiment appris à développer le relationnel, c'est là que ma carrière a explosé. Au niveau du marketing relationnel, c'est comment se distinguer par son approche client afin de faire vivre à son client une expérience unique, extraordinaire, pour prendre un prospect de l'amener à client et de client à ambassadeur, en lui faisant vivre vraiment une expérience client qui va l'amener au-delà de ce qu'il connaît dans ses autres expériences. Ce que je dirais aussi, c'est que dans le marketing relationnel, on va apprendre à transformer les cycles de vente en cycle d'achat. Donc, d'être à l'écoute de son client, d'être en communication. Parce qu'aujourd'hui, le client ne veut pas recevoir de l'information, uniquement de l'infolettre et des envois de masse. Il veut être en communication, en dialogue, en échange. Comprendre ce qui se passe. Comprendre comment on doit travailler ensemble. Donc, il veut avoir une proximité avec son fournisseur de produits, son fournisseur de services, et être considéré comme une personne à part entière et non pas comme un robot. Donc, dans le marketing relationnel, ce sont tous des éléments que je touche pour favoriser le développement de la personne, mais le développement de la personne, pardon, en communication étroite avec son client. Faire vivre une expérience unique. Et ici, on remarque, si vous écoutez bien, qu'on est vraiment très loin du vendeur de police d'assurance ou du vendeur de maison, parce que c'est devenu une science maintenant que de communiquer, que d'encadrer, que de guider, que d'entrer en relation avec notre client. Ce n'est pas quelque chose que, bon, on s'en va prendre un café, mais c'est quelque chose qu'on doit vraiment développer, qu'on doit apprendre pour performer, puis pour performer dans le bon sens, dans le sens où, si on veut vraiment augmenter le nombre de clients, bien, il faut être capable de voir, justement, une autre dimension, puis il faut être capable d'ouvrir ses horizons et d'ouvrir son esprit pour aller voir comment ça se passe maintenant dans l'industrie aujourd'hui, si vous voulez rester dans l'industrie. Maintenant, moi, je vais m'adresser à l'entrepreneur.